Musique Coucou tout le monde et nous voici pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de rêve livresque Par rêve livresque j'entends bien sûr notre plus grand rêve au niveau des livres Voilà donc moi je vais vous faire part du mien et j'espère et je vous invite à me dire le vôtre par commentaire Parce que je pense que c'est quelque chose qui nous fait tous rêver et je pense que ce serait super qu'on se les partage Donc on va commencer de suite Alors pour moi c'est un rêve mais qui je pense est totalement irréalisable vraiment Pour commencer on va commencer par le lieu Donc pour moi ce serait un château Voilà un grand grand château Mais très vieux Vraiment très très vieux Dans je sais pas un château des années je sais pas 1800 quelque chose comme ça Avec de grandes 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 pièces Avec des grands salons Vraiment très très vieux Dans un endroit perdu Vraiment perdu Par exemple je sais pas moi dans une forêt Ou dans une plaine Ou je sais pas vraiment perdu Et vivre Toute seule Dans ce manoir Avec plein d'animaux Entre autres des chats Voilà Avoir par exemple la majordome Qui s'occupe de faire le ménage Voilà d'avoir un petit personnel Qui s'occupe du ménage etc etc De faire les courses D'avoir une très 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 vieille voiture Comme les toutes premières voitures Je vous mettrai des photos Avec des grandes grandes salles dans le château réservé aux livres Vous voyez avec des hauts plafonds De très très grandes colonnes Avec de grandes grandes bibliothèques Remplies de bouquins de partout Et tellement grandes Qu'on est obligé d'avoir des échelles Qui roulent Pour pouvoir prendre des livres en hauteur etc Comme dans les films en fait Voilà Et voilà c'est vraiment ça mon rêve D'être dans un manoir presque hanté je dirais Avec plein de livres Perdus dans la forêt Vraiment le truc qui fait flipper en gros Je sais pas si c'est vraiment un rêve Ou si c'est plutôt un cauchemar Je sais pas Mais voilà Ce serait vraiment ça que j'aimerais avoir en fait Je pense que si un jour je gagne une auto Je m'achète un manoir Je fous mes sous dans une librairie entière Je m'achète Un personnel Avec une petite voiture ancienne Et le reste c'est j'ai fini à mes parents Et voilà Et je suis tranquille Et je suis tranquille Et voilà Alors voilà ça c'est mon rêve J'espère que vous me direz le vôtre Parce que j'ai très très hâte de savoir S'il y a que moi qui a des rêves bizarres Vraiment comme ça Moi si c'est moi qui est vraiment tordue Ou si je suis là Ou si il y a d'autres personnes Qui rêvent aussi d'être dans une maison hantée Avec des bouquins Et seul avec des chats Voilà Ça résume un peu à ça mon rêve Donc bon C'est assez chelou Je vous l'accorde Donc j'espère que vous me direz par commentaire Lequel est le vôtre Et puis je vous fais plein de gros bisous Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz